Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'institution de l'échiquier du Royaume-Uni. Mais pourquoi la justice s'appelle ainsi là-bas ? Son origine viendrait d'une double fonction, une fonction judiciaire et un rôle de trésorerie. Créée par l'évêque de Salisbury au XIIe siècle, l'origine reste pourtant obscure et non totalement résolue. Toutefois, Dominique Barbé-Massin propose une hypothèse. Elle serait liée au jeu de damier, originaire des pratiques scandinaves et celtiques. La première mention de ce jeu de l'échiquier est nommée en 1110. Ça serait un plateau rectangulaire de 10 pieds de long et 5 de large. Sur le plateau est mis un drap noir marqué de lignes blanches sur lesquelles sont posées des jetons qui permettent de noter les sommes versées au trésor royal. Il y a alors une cour de l'échiquier avec des barons de l'échiquier, tout un système de personnel autour de cette institution. On aurait alors nommé cette pratique en parallèle avec la ressemblance au jeu d'échec. Il est possible que cette pratique institutionnelle date de plus longtemps, mais les sources manquent pour l'attester concrètement. L'utilisation de ce jeu n'aurait pourtant pas d'incidence sur la pratique judiciaire, alors pourquoi ce perpétuel lien entre les deux ? Il est possible qu'à l'époque, l'officier chargé du pouvoir de justice se voyait recevoir du roi un jeu de damier, une harpe et un anneau, dont il n'avait le droit de se séparer. Ces objets sont alors la marque de la délégation du pouvoir du roi, de son pouvoir et de sa confiance par rapport aux autres personnes. C'était un cadeau assez répandu et prestigieux au sein de l'élite dirigeante. En dehors de l'aspect symbolique et du côté ludique, où les nobles d'ailleurs et guerriers pratiquent beaucoup, eh bien c'était aussi un cadeau avec une grosse valeur monétaire, puisqu'il était réalisé en ivoire, voire plus précisément en os d'animal des mers, matériau à l'époque le plus précieux. Cette pratique du don d'un objet pour montrer la délégation du pouvoir de juger du roi n'est pas une exception, puisque dans l'histoire il y a moult exemples. On peut citer rapidement, mais cela fera l'objet d'épisodes particuliers, le fait que les lecteurs romains, officiers durant l'Antiquité, se voyaient offrir un faisceau de lecteurs pour signifier leurs fonctions et leurs pouvoirs. On a également du côté militaire les maréchaux de France, mais c'est une pratique assez générale qui se voit recevoir le bâton de maréchal comme un signe distinctif et matériel de cette délégation du pouvoir de commander. Et enfin, nous pourrons citer la robe des magistrats français de couleur rouge qui identifie et signifie au reste de la population d'Ancien Régine qu'ils rendent la justice au nom du pouvoir royal. Tous ces exemples nous montrent bien que c'est une pratique générale, un mécanisme général, mais qu'après, ce pouvoir vient s'intégrer à un objet, à une symbolique et à un capital symbolique. J'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu et que le projet vous plaît toujours, vous pouvez vous abonner, commenter ou aimer la vidéo. Ça permet de faire vivre l'initiative. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Culture Juridique.